Un homme et une femme a changé ma vie, celle de Jean-Louis, celle d'Anouk, celle de Pierre Baroud, Francis Lé, je veux dire. Ce film a changé la vie de tous ceux qui ont participé. Donc, d'un seul coup, on est passé de l'ombre à la lumière. À la fin de la projection, l'ovation s'insère. Les gens qui étaient là, c'était dans l'ancien palais. On est sortis de la salle, les gens nous sautaient dessus, nous embrassaient, nous disaient merci. Et d'un seul coup, on a compris qu'on avait fait un film qui allait laisser des traces. On pensait avoir fait un bon film. Et puis d'un seul coup, les gens nous disaient, ce film nous fait du bien. Voilà, il a fait le tour du monde plusieurs fois. La musique aussi a joué un rôle capital, essentiel. Daba Dabada est devenue une petite musique qui nous fait du bien. Franchement, je ne suis pas assez savant pour pouvoir analyser le succès de ce film. C'est impossible à analyser. Et d'un seul coup, on s'est dit, tiens, on a bien fait de faire ce métier. D'un seul coup, ce film m'a offert un champ de liberté formidable. Beaucoup d'ennemis, beaucoup de jaloux. Mais la liberté était plus forte que les jaloux. Ce film m'a rassuré sur mes possibilités de faire du cinéma. Et c'est pour ça que j'ai essayé de rester toujours dans le cinéma d'auteur populaire. Et que j'ai refusé toutes les propositions américaines. Je n'ai pas voulu être, à un moment donné, l'esclave des producteurs américains. J'ai dit, voilà, on m'a fait un très beau cadeau. Je vais essayer d'aller le plus loin possible avec ce cadeau. Ce film m'a permis, pendant 60 ans, de faire du cinéma et de partager mes observations avec le plus grand nombre et des fois avec le plus petit nombre. La salle de cinéma, c'est le plus beau pays du monde. Quand il y a un beau film sur l'écran. A chaque fois que j'ai aimé un film, ça a changé ma vie. Ça m'a fait prendre des directions différentes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse pour « Quand passe les cigognes », le film de Mikkel Kadatozov, qui m'a donné envie de faire de la mise en scène. Voilà.